Si tu apprends le piano sur YouTube, tu es très certainement tombé sur une vidéo parlant des 4 accords magiques. Ces 4 accords sont très simples à apprendre et permettent de jouer une centaine de chansons très rapidement. C'est parfait pour débuter, mais ça reste très limité, car le répertoire de morceaux que tu peux jouer avec ces accords est maigre, et pas forcément à ton groupe. Pourtant, sais-tu qu'en apprenant seulement 3 accords supplémentaires, en plus de ces 4 accords, tu peux jouer à peu près 80% des chansons du répertoire, soit des milliers de chansons. Je ne blague pas, c'est possible, et même s'il y a des limites à la méthode que je vais te présenter, elle te permettra de jouer quasiment tous les morceaux qui te plaisent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment jouer ces 7 accords magiques, puis je t'expliquerai l'astuce essentielle qui te permet de mettre en application ma méthode, et enfin, j'ai réservé toute une partie de cette vidéo pour te montrer comment se faire plaisir derrière ton clavier avec ces accords. Avant de commencer, sache que tu peux trouver en description de cette vidéo un aide mémoire à imprimer comprenant les schémas des 7 accords magiques, ainsi que toutes les ressources nécessaires pour mettre en pratique le cours que tu vas visionner. Magnéto Serge ! Bien ! Voici les 7 accords magiques. On a le Do majeur, le Ré mineur, le Mi mineur, le Mi majeur, le Fa majeur, le Sol majeur et le La mineur. Les accords majeurs s'écrivent avec le nom de la note uniquement. Les accords mineurs avec le nom de la note et un petit M ou un petit M à côté. Ici, ils sont écrits en notation latine, mais je t'invite à les apprendre en notation internationale, car c'est la plus utilisée. Je te fournis un schéma de correspondance entre ces deux notations dans l'aide mémoire à télécharger. Tous les accords se jouent avec le Do à tes suivants. La première note avec le pouce, la deuxième note avec l'index, et la troisième note avec le majeur. Pour jouer une chanson, c'est simple. Il faut trouver ta chanson sous forme de gris d'accords et jouer les accords qui s'affichent au-dessus des paroles. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le Do. Une autre manière de jouer la chanson est de jouer les accords en me repérant avec un métronome. De cette manière, je plaque bien les accords en rythme. Pour que le rendu soit plaisant à l'oreille, je rajoute la pédale. C'est la barre jaune qui s'affiche à l'écran. Lorsque je plaque un accord, j'appuie sur la pédale, puis à chaque changement d'accord, je relâche et rappuie sur la pédale. Pour un rendu encore meilleur, je peux rajouter la première note de chaque accord à la main gauche. Sur l'accord de La mineure, je rajoute le La. Sur l'accord de Sol, je rajoute le Sol. Etc, etc. Il est aussi possible de rajouter des arpèges et des rythmiques pour que ça sonne mieux. Je t'invite à visionner cette vidéo pour travailler ce point. Du coup, c'est tout ? Il suffit d'apprendre ces sept accords, de récupérer une grille d'accords et de plaquer les accords ? Non. Pour pouvoir jouer des milliers de chansons avec ces sept accords, il faut apprendre une petite manipulation simple qui va te permettre de rendre compatibles les grilles d'accords de tes chansons préférées avec cette méthode. Avant de te montrer cette manipulation simple et rapide, il faut comprendre que toutes les chansons du répertoire sont construites à partir d'une gamme. C'est-à-dire une suite de notes qui sonne bien. Par exemple, la chanson « Emmenez-moi d'Aznavour » est construite à partir de la gamme de La mineure. « Je l'aime à mourir » de Cabrel est construite à partir de la gamme de Fa majeure. Et « Mistral gagnant » est construite à partir de la gamme de Do mineure. La plupart du temps, une chanson est construite à partir d'une gamme majeure. Il existe douze gammes majeures. Ou bien d'une gamme mineure. Il existe douze gammes mineures. Une fois que le compositeur a choisi une de ses 24 gammes, il peut, en partant de celle-ci, créer cet accord qu'il va utiliser dans sa composition. Par exemple, pour la gamme de Sol majeure, il peut utiliser les accords suivants. Sol, La mineure, Si mineure, Do, Ré, Mi mineure, et Fa dièse diminué. Pour la gamme de Do mineure, il peut utiliser les accords suivants. Il y a donc énormément d'accords que le compositeur peut sélectionner ou non pour composer sa chanson. Alors comment est-il possible de jouer quasiment toutes les chansons avec seulement sept accords, s'il y a autant de possibilités ? Regarde ce qu'il se passe lorsque l'on compare les accords qu'il est possible de construire en partant de la gamme de Do majeure et de la gamme de La mineure. Pour la gamme de Do majeure, on peut utiliser le Do, Ré mineure, Mi mineure, Fa, Sol, La mineure, et Si diminué. Et pour la gamme de La mineure, on peut utiliser le La mineure, Si diminué, Do, Ré mineure, Mi, Fa, et Sol. Et oui, ce sont quasiment les mêmes accords. Il n'y a que le Mi qui est différent. Il est mineure sur la gamme de Do majeure et majeure sur la gamme de La mineure. Donc, en apprenant sept accords, j'ai enlevé le Si diminué car il est très peu utilisé, on va pouvoir jouer toutes les chansons construites à partir des gammes de Do majeure et de La mineure. Et là, très bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'adapter toutes les chansons dans les tonalités de Do majeure ou bien dans les tonalités de La mineure. Ainsi, en apprenant ces sept accords et en sachant adapter une chanson dans l'une de ces deux tonalités, il est possible de jouer quasiment toutes les chansons du répertoire. Sur le site La boîte à chansons, tu peux trouver les grilles de tes morceaux préférés et changer la gamme facilement. Prenons celle de Mistral gagnant. Tout en haut de celle-ci, il est marqué la gamme à partir de laquelle le morceau a été composé. C'est ce qu'on appelle la tonalité. Si on la laisse telle qu'elle, on a des accords qui ne sont pas ceux que je t'ai appris. Si mineure, Mi mineure, La, etc. En changeant la tonalité en La mineure ou Do majeure, on va retrouver nos sept accords magiques. Petit défaut du site La boîte à chansons, on a la note de la gamme, le Si, mais il n'est pas indiqué si la gamme est majeure ou mineure. Ici, le morceau peut être composé à partir de la gamme de Si majeure, ou bien de Si mineure. Faisons des essais. Si on change la tonalité en Do, on se rend compte que les accords qui s'affichent ne sont pas les sept accords que je t'ai appris. On a un Do mineur, un Fa mineur. C'est parce que le morceau est composé à partir d'une gamme mineure et qu'en cliquant sur la tonalité de Do, j'ai changé la tonalité du morceau en Do mineur. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que le morceau soit en Do majeur ou en La mineur, pas en Do mineur. Par contre, si je clique sur le La, La c'est parfait. On retrouve le La mineur, le Ré mineur, le Sol, car j'ai adapté le morceau en La mineur. Autre exemple avec la chanson Alléluia de Jeff Buckley. Ici, le morceau a été composé à partir de la gamme de Sol. Encore une fois, on ne sait pas s'il s'agit de la gamme de Sol majeur ou de Sol mineur. Bon allez, je prends le pari que c'est le Sol mineur. Du coup, je clique sur La pour changer la tonalité en La mineur. Mais non, c'est un échec. Je me retrouve avec les mauvais accords. La, Sol bémol mineur, Ré. Je clique donc sur Do et là c'est bon. J'ai les bons accords. Je suis passé de la tonalité de Sol majeur à la tonalité de Do majeur, ce qui me permet de jouer la chanson avec les 7 accords magiques. Pour adapter une chanson aux 7 accords magiques, c'est simple. Il faut chercher la grille de la chanson que tu aimes sur le site La Boite à Chansons. et changer la tonalité en appuyant sur le La ou le Do situé en haut de la grille afin de retrouver les 7 accords magiques. Eh oui, je t'ai fait toutes ces explications pour ça. Il est possible que tu te retrouves avec des accords étranges sur ta grille d'accords. Des accords de ce type. Do slash Mi, Ré mineur 7 slash 9 ou Mi 7 entre parenthèses bémol 5. Ce sont des versions enrichies, plus complexes, des accords que je t'ai appris. Pour les simplifier, j'ai créé cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras un net de mémoire qui te résume les règles à appliquer pour simplifier tes accords. Malheureusement, il y a des limites à cette méthode. Ça va être compliqué de jouer une chanson dans laquelle il y a des modulations. C'est-à-dire un morceau dans lequel la gamme change au cours du morceau. En effet, le compositeur, en changeant la gamme, va aussi changer les accords et utiliser d'autres accords que les 7 accords magiques. Par exemple, tu ne pourras pas jouer une chanson comme « Sous le ciel de Paris » car la gamme change plusieurs fois dans ce morceau. Pour que tu apprennes à détecter les changements de tonalité, j'ai créé cette vidéo spécifique. Aussi, tu risques d'être limité si tu joues avec un chanteur ou d'autres musiciens. En effet, il est parfois nécessaire de jouer une chanson dans une tonalité bien précise pour s'adapter à la voix du chanteur, car c'est parfois physiquement impossible pour un chanteur de jouer une chanson dans la tonalité de Do majeur ou de La mineure. Malgré ces limites, cette méthode te permettra de jouer au moins 80% des chansons du répertoire, français et international. En partant de la grille d'accords d'une chanson, tu peux plaquer les accords et chanter par-dessus. Tu peux plaquer les accords à la main droite uniquement Plaquer les accords à la main droite et la base de l'accord à la main gauche Plaquer les accords à la main droite et à la main gauche en même temps Puis ajouter des rythmes et des arpèges que je t'apprends dans cette vidéo. La limite de cette méthode, c'est que si la chanson en Do majeur ou La mineure n'est pas dans ta tonalité de voix, tu risques de chanter trop grave ou trop égues. Tu peux aussi plaquer les accords à la main gauche et improviser à la main droite. C'est plus simple que tu ne le penses. Il suffit de plaquer les accords à la main gauche et de jouer sur les touches blanches à la main droite. Une fois que tu te seras fait plaisir avec les touches blanches uniquement, tu peux ajouter deux touches noires bonus. Le Mi bémol pour sonner blues. Le La bémol pour sonner mélancolique. Enfin, tu peux chercher la mélodie à la main droite. D'abord, sans plaquer les accords, en cherchant sur les touches blanches du clavier plus la note de La bémol. Normalement, tu pourras trouver la mélodie sur ces huit notes, mais il est possible qu'il faille chercher sur d'autres notes. Puis, avec de l'expérience, tu peux chercher la mélodie à la main droite pendant que tu plaques les accords à la main gauche. Pour t'aider à retrouver les mélodies à l'oreille facilement, je t'invite à travailler ton oreille à l'aide de cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que tu mettras tout ça en pratique derrière ton clavier. Si tu veux aller plus loin, la théorie derrière cette méthode est la relation gamme-accord. Pour commencer à bien la comprendre, je t'invite à visionner deux vidéos que j'ai réalisées sur la construction des suites d'accords. Et pour une compréhension encore plus poussée et une mise en pratique simplifiée et accélérée, je propose ma classe de piano en ligne. Dans celle-ci, tu accéderas à mes formations, incluant mon logiciel de défilement aléatoire, permettant d'accélérer ton apprentissage du piano, ainsi qu'à des cours par Skype. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connecté. A plus tard. A la prochaine.